... Nous avons souhaité cette année, marquant les trois ans de la disparition du président Baïsézgui, organiser une manifestation dans la sobriété. Je pense que tout le monde a été là. Nous avons tenu à faire de cette manifestation une manifestation qui rassemble sa famille. Et cette famille a été là. Je pense que lorsqu'on est en engagement politique, on s'intéresse au sort de sa ville. Aujourd'hui, le PPC ne peut pas se désintéresser de la ville de Rufisque. Parce que nous allons vers des échéances électorales, et particulièrement pour des élections locales qui devraient se tenir l'année prochaine. Mais forcément, le PPC doit s'intéresser à ces élections, s'intéresser au sort de Rufisque, car comme disait l'autre, nous avons, nous, grandi sous le harnais du président Baïsézgui, et tout le monde sait que le président Baïsézgui avait Rufisque chevillé au corps. Et nous qui sommes ses héritiers, et quand je parle d'héritage, l'héritage est beaucoup plus large. Nous devons tout faire pour nous retrouver, pour que les lendemains de Rufisque, nous puissions être des acteurs déterminants, pour que cet héritage-là, nous puissions le perpétuer. Et la meilleure manière de le perpétuer, c'est que cette générosité qui transcendait l'action du président Baïsézgui, pendant les 16 années qu'il a été maire de Rufisque, que cette générosité, nous la ressentions d'un nouveau à Rufisque, que nous travaillons à ce qu'il y ait une équipe municipale conforme aux aspirations des populations de Rufisque. Et je pense, et je n'en doute pas une seconde, que les populations de Rufisque verraient un bon oeil, un retour en force de toute cette famille politique du président Baïsézguiop, pas uniquement pour le faire pour l'histoire, mais il faut le faire pour régler les problèmes de Rufisque. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada